Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique communique aux personnes désirant intégrer la police nationale du Burundi qu'il procédera à l'inscription des candidats policiers du 21 octobre au 3 novembre 2020, toutes catégories confondues, c'est-à-dire les candidats officiers qui vont regagner l'Institut supérieur de police, ISP en sigle, les candidats brigadiers qui suivront les formations à l'école des brigadiers et BEPO à Morandia ainsi que les candidats agents qui suivront les formations dans différents centres d'inscription. Les inscriptions se feront au commissariat provincial de police de la province pour les candidats officiers et brigadiers et communes pour les candidats agents tous les jours ouvrables, le matin de 8h à 12h et les après-midi de 14h à 17h. Pour être admis à l'inscription, le candidat doit être garçon ou fille de la nationalité burundaise, volontaire, être célibataire et sans enfants, et le reste dira toute la période de la formation, du stage éprobatoire et les trois premières années après le stage éprobatoire, être de bonne conduite, vie, merci et civisme, n'avoir pas été condamné à une servitude pénale, n'avoir pas appartenu au corps de défense et de sécurité, ou être révoqué de la fonction publique, être de bonne santé et physiquement apte. Pour les candidats officiers, il faut avoir un diplôme d'État ou équivalent. Pour les candidats brigadiers, il faut avoir un niveau d'études minimum de la neuvième année réussie. Pour les candidats agents, il faut avoir un niveau d'études minimum de la huitième année réussie. Le dossier des candidats qui le comprend, une photocopie de la carte nationale d'identité, un extrait d'acte de naissance, un criculomovité, une attestation d'État civil, une attestation d'identité complète, un certificat d'aptitude physique, dérivé par le médecin du gouvernement, une attestation de bonne conduite, vie, merci et civisme, et un extrait d'écraser judiciaire valide, si photopasseport. Pour les candidats officiers, un diplôme d'État original ou équivalent et sa photocopie. Pour les candidats brigadiers, un bileté original de la neuvième année réussie ou son équivalent et sa photocopie. Pour les candidats agents, un bileté original de la huitième année réussie ou équivalent et sa photocopie. Les tests intellectuels et physiques seront organisés du 1er au 2 décembre 2020 pour les candidats officiers et brigadiers et du 3 au 4 décembre 2020 pour les candidats agents. Les candidats inscrits et remplissants les conditions se présenteront au commissariat provincial de police où ils se sont fait inscrire menés dans la carte nationale d'identité de récipiter ces récits à l'inscription d'un stylo bleu et d'une tenue de sport. Là, je t'ai signalé que même pour les candidats agents qui se sont fait inscrire au niveau des communes natales passeront les tests intellectuels et physiques au niveau des commissariats provinciaux de police. Les candidats qui auront fait des fausses déclarations sur son ethnie utilisée de fonds de documents attestant son âge, son état civil, son lié de naissance, son niveau d'études sera exclu et puni conformément à la loi même en cas de découverte de cette trichérie pendant ou après sa formation. Ces complices comme les autorités administratives scolaires ou autres qui auront facilité et cette trichérie seront également sanctionnées et poursuivies. Le niveau supérieur des diplômes ou billetés présentés attestant le niveau d'études pour chaque catégorie ne sera pas considéré dira à la formation policière ou académique. Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Sous-titrage Société Radio-Canada